Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Tilda Marouli qui vient nous présenter un projet assez étonnant, il faut le dire, mais très enthousiasmant. C'est cela, effectivement, donc je suis l'assistante sociale de la protection judiciaire de la jeunesse qui est un service qui s'occupe de tous les mineurs délinquants de la Polynésie. Effectivement, nous recherchons activement des familles d'accueil sur Taiti Mouria. Vas-y, pour dire les choses comme elles sont, les jeunes délinquants en général, ils ont un déficit familial, on va dire ça comme ça ? Alors, les jeunes délinquants, ils ont déjà commis des délits ou des crimes, donc connu de la justice. La justice nous demande de mettre en place des mesures éducatives, des mesures d'investigation pour leur permettre de les aider au mieux dans la prise de décision lors du jugement, dans un premier temps. Est-ce qu'ils sont incarcérés ces jeunes-là ? Alors, non, pas tous. Aujourd'hui, il y en a certains qui sont incarcérés, mais non, pas tous, au contraire. Et justement, c'est pour ça que notre service existe, c'est justement pour éviter l'incarcération, éviter la prison, éviter la récidive, et trouver le maximum de solutions pour arriver à les sortir de la délinquance. Alors, c'est déjà une expérience qui a été menée quelque part, ou c'est quelque chose qui vient comme ça sur le territoire ? Alors, non, 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 nous avons déjà eu, nous avons des familles d'accueil déjà actives, certaines avec qui nous avons arrêté de travailler, notamment parce qu'ils étaient basés sur les îles Tuamotu, les îles australes, et aujourd'hui, on souhaite recentrer les familles d'accueil sur Tahiti et Moria, parce que mon service est sur Tahiti et Moria, et pour être au plus près, justement, des suivis de ces... Il y a plus de délinquance ici, puisqu'il y a plus de monde. Alors, effectivement, il y a plus de monde, il y a plus de délinquance ici. Bon, aux îles sous le vent, nous avons aussi une collègue qui intervient une fois par mois. Sur les marquises, il y a une collègue qui intervient. Sur les Tuamotu, il y a une collègue qui intervient. C'est juste que tout le dispositif qui est présent ici en Polynésie est basé sur Tahiti et Moria. Alors, comment ça se passe pour les familles ? Vous vous recrutez comment ? Alors, les familles d'accueil, enfin, les familles du moins, qui sont intéressées pour être familles d'accueil à la PJ, appellent au service, donc au 40 500 520. Oh, bah, bah, encore plus vite ! Au 40 500 520. Et nous avons un numéro de téléphone professionnel VINIA, de permanence, qui est avec moi, 87 320 800. Donc, pour les personnes qui sont intéressées, peuvent prendre contact avec moi. Et ensuite, je fais des permanences dans toutes les communes. Et il y a un site, déjà, où on peut retrouver toutes ces informations ? Non, du tout. Du tout, nous n'avons pas de site. Je n'ai pas pu ouvrir la page Facebook. Pourquoi ? Alors, parce que nous sommes... Les directives viennent de Paris, et nous sommes soumis à leurs directives. C'est bizarre, ça, parce que maintenant, tout le monde va... Ah, bah, j'ai entendu un numéro, et c'est tellement plus simple de dire... Effectivement. Donc, il m'appelle, tout simplement. Le numéro de téléphone portable est... Donc, alors, il faudra qu'on le mette sur le site, notre site d'Etaoui FM, peut-être ? C'est cela, c'est cela. Parce qu'on a le droit de biaiser comme ça, parce qu'un numéro de téléphone, ça vole vite pendant une interview. C'est vrai, mais oui. Donc, il y a des affiches qui vont être mises à disposition dans toutes les mairies de Tahiti et Moria, et le numéro de téléphone, voilà, c'est important. On peut le redonner ? 87-320-800. 320-800. Voilà. Ou le 40-500-520. 500-520, voilà. Et comment ça se passe pour les jeunes ? Alors, ils sont... On leur dit, tu vas faire trois mois dans une famille. Oui. Alors, chaque situation est particulière. On les... Alors, pour la plupart, ce sont des jeunes qui sont déjà connus du service, avec qui plusieurs solutions ont été travaillées. Et effectivement, la solution de placement en famille d'accueil devient celle qui est la meilleure, du moins. Ils ont quel âge, à peu près ? Alors, entre 13 et 18 ans. Voilà. Et ils sont mineurs ? Ils sont mineurs. Voilà. Donc, on les retire un petit peu des familles ou de leur milieu familial ou de leur non-milieu familial. Voilà. C'est ça. Le but d'un placement en famille d'accueil n'est pas le même qu'un placement en foyer d'accueil. Une famille, c'est vraiment pour retrouver les bases de l'éducation familiale, les bases, voilà, du réveil du matin, de la nourriture, du repas en famille, des tâches ménagères, de l'éducatif aussi, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, un cadre et, effectivement, leur permettre de sortir du milieu familial qu'ils ont toujours connu pour connaître un autre et, effectivement, essayer de trouver une autre solution que la délinquance pour s'en sortir. Et ça marche ? Pour certains, ça fonctionne très bien. Voilà. Voilà. De toute façon, il y a toujours, on ne va pas dire 100%, il ne faudrait pas mentir aux gens. Non, du tout. Mais, justement, il y a des résultats. Voilà. C'est pour certains. Alors, les familles, elles sont recrutées comment ? Alors, dans un premier temps, effectivement, on fait l'annonce de recrutement où je me présente en permanence dans chaque commune. Lors de ces permanences-là, j'expose qui est mon service, comment fonctionne, comment fonctionne le procédé, on va dire, du mineur délinquant, la justice et tout ça. Et, ensuite, pour les familles qui sont vraiment motivées pour poursuivre, en tout cas, le recrutement de familles d'accueil, il y a un deuxième rendez-vous qui est pris au sein de mon service avec mon directeur, avec la psychologue, donc directeur ou chef de service, la psychologue du service aussi qui rencontre les familles pour leur motivation, évaluer tout ça. Et moi, j'évalue les conditions de vie à domicile. D'accord. Donc, les familles sont quand même rémunérées ? Alors, les familles sont indemnisées. Indemnisées, oui. Voilà. Ils sont considérées comme bénévoles indemnisées par mon service parce que ce sont des partenaires. Et ils sont indemnisées à hauteur de 32 euros par jour, par mineur. Voilà. Euro, c'est bien. Ça vient bien de la métropole. C'est cela. Et donc, c'est 3 600. Voilà. 3 600, 3 800 en plus. Et à peu près, voilà, 110 000 francs par mois si le mineur reste un mois en placement. Voilà. Donc, il faut tout faire aussi pour les garder. Et ils ont une chambre ? Enfin, ils ont des conditions de vie comme des enfants de la maison ? Alors, effectivement, il faudrait qu'ils aient des conditions de vie comme des enfants de la maison. Il faudrait qu'ils aient une chambre parce que pour beaucoup, ils ont une problématique de place d'enfants dans leur foyer. Et du coup, d'être accueillis dans une autre famille et d'avoir sa place attribuée dans une autre famille, ça leur permet aussi de poser leur bagage. Et vous autorisez combien de jeunes par famille ? Alors, un, c'est déjà bien. Ah, c'est bon. Les familles ne font pas ça pour l'argent, quoi. C'est cela. Elles ne vont pas avoir un cheptel. Non. Et puis, on parle de mineurs délinquants quand même, difficultés. Bon, avant d'être délinquants, ils ont des difficultés. Ils sont devenus délinquants parce que leurs difficultés n'ont pas réussi à être régularisées. Je vais dire ça comme ça. Et ensuite, la délinquance, la justice vient poser le cadre en disant stop. Stop, sinon ce sera la classe présente. Et on leur demande aussi de faire des études ? Alors, pour certains, ils peuvent retourner, effectivement. C'est notre travail, en tout cas, au niveau du service, c'est d'évaluer toutes ces solutions-là. Pour certains, il y a besoin de retourner à l'école parce qu'ils ont quand même moins de 16 ans. Pour d'autres, ils n'ont plus l'obligation scolaire. Mais pour certains, ils veulent quand même retourner à l'école. Est-ce qu'ils considèrent ça comme une deuxième chance ou alors comme un poids ? Alors, il faudrait qu'ils considèrent ça comme une seconde chance parce que je pense que la case prison, leur temps quand même on est. Après, est-ce que c'est un poids ? Oui, c'est un poids aussi parce que c'est quand même s'arracher de notre famille naturelle pour être placé dans une autre famille qu'on ne connaît pas. Et toute une réadaptation qui est déjà difficile pour nous étant adultes. Et avec des cadres et des règles. C'est cela ? Alors, pour un adolescent, oui. Oui, c'est une mauvaise période de l'adolescence. C'est une période... Riche ! Riche, on va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça ! Voilà. Donc, écoute, alors c'est très intéressant. Donc, dommage qu'il n'y ait pas un site. Voilà. Mais nous, sur Taoui FM, on peut mettre des annonces et vous nous amenez les affiches, on mettra un petit quelque chose. Voilà. Effectivement, je vous transmets les affiches par mail. Par mail, parce que comme ça, on peut les mettre bêtement. sur le site. Voilà. Voilà. Et effectivement, voilà, transmettre ces affiches-là et un numéro de téléphone, de toute façon, très disponible. Et des permanences qui sont effectuées dans... Il n'y a pas de date butoir pour devenir famille d'accueil ? Alors, non, non. Il n'y a pas de date butoir. Nous, ce qu'on fait là au niveau de recrutement, moi, j'aimerais bien, d'ici le mois de juin, rencontrer toutes les personnes qui sont intéressées pour leur présenter mon service. Au mois de juillet, je pense qu'on va entamer les enquêtes de ces familles-là. parce que c'est un travail assez minutieux où on est plusieurs collègues à intervenir. Et du coup, peut-être présenter à ma direction, au mois d'août, au limite au mois de septembre, une liste de personnes, de familles avec qui on souhaiterait travailler. Bien. Voilà. Les bons cœurs, manifestez-vous. Voilà. Merci. Merci Tinder. Au plaisir. Sous-titrage ST' 501